Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de DLMP TV. Aujourd'hui, nous vous accueillons dans une émission spéciale entièrement consacrée à la journée de la lecture publique qui se déroule en ce 13 juin à la médiathèque de l'UIN. Donc je serai entouré d'un certain nombre d'invités que je vais vous présenter tout à l'heure et pour le moment, nous allons faire un petit tour directement sur place en rejoignant notre reporter JFT. Jean-François, JFT, est-ce que vous m'entendez ? Oui Christophe, je suis à l'UIN en ce jeudi 13 juin 2019 pour la deuxième édition de la journée de la lecture publique organisée par la direction départementale des bibliothèques et de la lecture. Manifestation qui rencontre un fort succès, ce n'est pas moins de 80 bibliothèques qui ont répondu présentes à cet appel. J'ai d'ailleurs à côté de moi la directrice de ce service, Mathilde Chevigné. Madame Chevigné, bonjour. Bonjour. Pourquoi organiser une journée de la lecture publique aujourd'hui ? Alors on organise une journée de la lecture publique tout d'abord pour que les bibliothèques puissent échanger des idées, puissent échanger des pratiques entre elles, pour promouvoir la lecture publique aussi, pour promouvoir des actions originales, des initiatives. Et puis pour montrer aussi les actions du département et le rôle qu'on a dans l'accompagnement de l'évolution des projets des bibliothèques, leur montrer les actions, ce qu'on peut leur offrir pour les aider. Je suis désolée, on m'attend, je vais devoir y aller. Merci Madame Chevigné, Christophe, ici JFT, je vous rends l'antenne. Donc nous allons entamer cette petite discussion avec nos invités que je vous présente à l'instant. Donc Alice Chorand, maître ingénieur en bibliothèque. Bonjour. Bonjour. J'ai également donc Gwenaëlle Julien Conly, qui vous êtes donc une spécialiste en matière de numérique au sein des bibliothèques. Bonjour à vous. Bonjour. Nous avons également Jean-François Tonin, qui donc est un spécialiste du jeu vidéo en bibliothèque. Bonjour. Bonjour. Et puis nous terminerons ce petit tour de table en compagnie de Claudie Fautenon, qui donc vous, particulièrement, vous vous intéressez à ce qu'on appelle les trucs et astuces en bibliothèque. Bonjour. Bonjour. Donc nous allons nous intéresser dans un premier temps au démarrage de cette journée, qui est composé de multiples ateliers, de stands, mais également d'une conférence. Donc cette conférence, je vais demander donc à Alice Chorand de nous expliquer un petit peu ce qu'en est le contenu. Je crois que le titre « Bibliothécaire, les nouveaux défis d'un métier bouleversé ». Votre intervenant s'appelle Gilles Moreau. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu plus d'éléments pour qu'on puisse comprendre en quoi consiste cette conférence ? Bien sûr. Mais écoutez, l'arrivée massive du numérique, l'émergence de nouveaux territoires, ainsi que la baisse des finances publiques, impactent sensiblement la profession, qu'on soit professionnel ou bénévole. Cette conférence fait l'état des lieux des grands changements du métier de bibliothécaire, propose des pistes de réflexion afin d'inventer de nouvelles stratégies. De nombreux ateliers vont être proposés, et notamment un que l'on appelle l'atelier « Bibdating ». Alors je suis un petit peu interloqué, sans doute comme certains de nos spectateurs, à savoir « Bibdating », anglicisme, est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu de détails, déjà sur la formule, sur l'appellation, et surtout, quel sera le contenu de cet atelier ? Oui. Eh bien, le Bibdating s'inspire du concept de « Speeddating ». Il s'agit simplement de proposer aux bibliothèques d'exposer, en 10 minutes maximum, une action, une réalisation innovante, inspirante, comme par exemple l'accueil du public handicapé par la bibliothèque de Langer, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et oui, je constate que ces images sont parlantes, c'est intéressant, donc vraiment quelque chose à découvrir. Tout à fait. Je me tourne maintenant vers Gwenaëlle, Julien Conlie. Donc vous êtes spécialisé dans le domaine du numérique, au sein des bibliothèques. Alors le numérique, on en parle à toutes les sauces. Ce qui m'intéresserait là, et ce qui intéresse aussi probablement nos téléspectateurs, c'est de savoir un petit peu comment, ou plutôt, qu'apporte le numérique au sein des médiathèques, aujourd'hui. Alors ce que l'on peut remarquer déjà dans un premier temps, c'est que les bibliothèques se mettent de plus en plus à la page par rapport au numérique. Et ce que nous avons montré, voulu montrer aussi aujourd'hui, c'est un petit appareil que l'on appelle un touchboard. D'une façon ludique, les lecteurs vont pouvoir écouter des génériques de séries télé-policières et ainsi répondre à un quiz, tout simplement. Donc le but, c'est, avec tous ces petits matériels numériques, d'apporter une plus-value dans les animations traditionnelles des bibliothèques et, par là même, finalement, d'essayer de faire entrer dans les lieux des gens qui n'y seraient pas venus autrement. Oui, alors ça c'est vraiment particulièrement intéressant comme argument. Donc je pense que je vous invite même à aller vraiment essayer ce fameux touchboard qui mêle musique et séries policières. Alors continuons notre tour de table avec Jean-François Tonin. Le jeu vidéo en bibliothèque, ça fonctionne comment ? Et puis pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Les bibliothèques ne sont pas réservées aux livres. Même si lire, c'est vivre. Elles ont toujours évolué et sont aujourd'hui le reflet des loisirs du moment. Comme avec la VHS et le DVD, elles ont suscité des inquiétudes parmi les professionnels. Vous savez cependant qu'aujourd'hui, on trouve des espaces dédiés aux jeux vidéo dans toutes les médiathèques de France et de Navarre. Et qui plus est, les espaces culturels, les bibliothèques, les médiathèques ont vocation à présenter le jeu vidéo qui n'est qu'un reflet populaire de ce qui se fait aujourd'hui. Alors continuons avec vous, Claudie. En tant que spécialiste de tout ce qu'on appelle trucs et astuces en matière de bibliothèque, qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme exemple de ce que les gens vont pouvoir voir aujourd'hui ? Oui Christophe, ce ne sont pas les idées qui manquent. Une dizaine d'idées présentées aujourd'hui à la médiathèque de l'huile. Je vais vous donner le premier exemple. La médiathèque de Mont-Louis a réalisé une exposition plutôt innovante sur le métier de bibliothécaire pour fêter leurs cinq ans. Un autre exemple, à Chinon, ils ont eu l'idée originale de présenter leur périodique sur des cintres. Simple à réaliser. Je vous laisse découvrir à la bibliothèque, aujourd'hui à l'huile, les bonnes astuces d'Hélène de Poyer-sur-Claise. Et bien tout cela est particulièrement riche. Franchement, je pense que personne ne pourra s'ennuyer sur cette journée. Alors justement, nous allons retourner faire un petit tour et prendre à nouveau la température avec notre reporter JFT sur place. Est-ce que vous m'entendez, JFT ? Oui, Christophe, je vous entends très bien. Je peux vous dire qu'ici à l'huile, c'est une journée de la lecture publique particulièrement réussie. D'ailleurs, les images parlent d'elles-mêmes. Merci, je vous rends l'antenne. Avant de conclure cette émission, j'aurais souhaité remercier la Commune, en l'occurrence de l'huile, qui nous a accueillis, et en particulier Agnès Géli, qui est responsable de la médiathèque de l'huile. en une petite phrase de conclusion, qui pourrait arriver à la fin de cette émission. Écoutez, on voit bien à travers cette journée que l'émission des bibliothèques évolue. Le numérique, le jeu, le jeu vidéo ont désormais toute leur place. Et les bibliothécaires, j'en suis certaine, sauront accompagner ce changement. Une bien belle conclusion, que tout le monde partage, j'en suis sûr. A la prochaine, au revoir et merci à tous. Sous-titrage ST' 501